Par contre, je peux emmener mon enfant à l'école, maintenant mon petit enfant pour moi, mais à quelqu'un qui n'aura jamais eu de cours de didactique, de pédagogie, ça c'est pas très grave en fait. L'important c'est qu'il y ait quelqu'un, on a bien compris. Oui, alors en plus c'est des emplois précaires, on ne va pas non plus reconnaître le travail de ces personnes qui vont quotidiennement se charger de l'éducation de nos enfants, quand on n'en aura plus besoin on les dégagera. Donc on est aujourd'hui pour dénoncer, effectivement, il y a des collègues, on a choisi de venir ici, non pas pour embêter nos collègues de Pôle emploi qui ont aussi des, j'imagine, ne partagent pas forcément ce type d'empruntement, mais en tout cas, symboliquement, pour dénoncer cette manière de faire dans l'éducation nationale. Avec un bac plus 5, un an de formation, très souvent on leur demande de s'éloigner d'où ils ont vécu, puisque c'est un concours national, donc quand vous habitez par exemple dans les Pyrénées, vous pourriez vous retrouver à l'île, donc pour rentrer chez soi, vous imaginez que ce n'est pas facile, et on les paye avec 1,1 fois le SMIC. Je crois que quelqu'un qui a un master à qui on demande effectivement une année de formation et qu'on paye avec 1,1 fois le SMIC, je crois que c'est insupportable. Et on ne le supporte pas. Heureusement, alors heureusement, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, parce qu'on avait une ministre de la fonction publique, Mme Monchalin, qui nous avait promis, rappelez-vous, qu'on serait augmenté avant l'été. Et aujourd'hui, on est le 21 juin. Donc logiquement, le point d'indice aurait dû être relevé, mais ça c'était avant la campagne électorale. Bon, ça ne lui a pas vraiment porté chance, parce que d'après les résultats, elle n'a pas été réélue. Donc on ne sera certainement pas réaugmenté, puisque c'était sa promesse. Je me demande si ce n'était pas pour être réélu d'ailleurs qu'elle a dit ça. De ces job dating qui montrent bien, comme le disait Philippe, qu'ils considèrent le métier d'enseignant comme un job, pas comme un métier qui s'apprend. Et c'est vrai que c'est l'un des seuls métiers où on considère actuellement qu'on peut savoir le faire sans jamais l'avoir appris. Et au-delà de ça, c'est sûr que c'est la question des services publics qui est en jeu, de la destruction des services publics et de leur objectif de saccager tout ce qui est fonction publique, et en particulier l'éducation nationale. Et là, cette situation où ils nous disent qu'on n'a pas d'autre choix que de recruter des contractuels, c'est une situation qui est créée de toute pièce, par le fait du recul du recrutement à Bac plus 5, et qui fait que cette année en particulier, on se retrouve avec des endroits où il y a moins de candidats que de postes au concours. C'est le cas notamment même dans le premier degré, où sur l'Académie de Versailles par exemple, on a 500 candidats pour 1500 postes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la rentrée, en plus des postes qui sont déjà vacants actuellement, il y aura 1000 postes qui le seront encore. Et c'est ça dans tous les départements, et c'est ça dans toutes les matières, dans le premier et dans le second degré, et c'est vrai, c'est lié à une volonté de saccage de l'éducation nationale. Face à ça, évidemment, les organisations syndicales ont pris leurs responsabilités, et quand on a vu qu'à Auxerre même, des job dating seraient organisés, on a pris la décision d'appeler à ce rassemblement et de montrer notre mécontentement et notre refus de cette décision. Dans ce sens, et ça rejoint cette mobilisation, demain, le rassemblement qui aura lieu à Auxerre devant la DSDN, là où sont prises les décisions pour notre département, ce rassemblement permettra de réunir à la fois les collègues du second degré qui sont impactés là par ce recrutement par job dating et par le recrutement de contractuels, et les enseignants du premier degré qui sont aussi touchés, et notamment par le fait que l'administration de l'éducation nationale refuse les temps partiels, refuse les disponibilités, refuse les changements de département, et même les absences pour les collègues, afin de garder un maximum de ressources humaines et d'enseignants face aux élèves. Donc en gros, c'est nos droits qui servent de variable d'ajustement face au manque de personnel. Et ça c'est inacceptable, on ne peut pas laisser passer le fait que ce soit les collègues qui payent encore les frais de la politique du gouvernement et de cette politique de restriction budgétaire, de restriction de personnel dans l'éducation nationale et dans les services publics, puisque c'est le cas aussi dans les hôpitaux et plus largement dans l'ensemble de la fonction publique. On détruit la fonction publique et après on vient se plaindre qu'on n'a plus la possibilité ni de soigner ni d'éduquer les élèves. Donc face à ça, il y a des solutions. Si on manque de personnel, on recrute et on peut très bien recruter sous statut. Le ministre n'a qu'une seule chose à faire, c'est prendre un papier, un stylo, de faire un décret pour dire qu'il organise des concours de recrutement exceptionnels là, avant la fin de l'année, pour la rentrée prochaine et recruter du coup sous statut des enseignants en les recrutant avec un niveau Bac plus de 3 et une formation qui suit pour les amener à un niveau Master. Donc il y a des possibilités, c'est le choix du ministère et il en porte l'entière responsabilité. La destruction de l'éducation nationale, on n'en veut pas, on est là pour le dire et on sera là encore demain pour le faire entendre. Jeudi soir, il y a également les AESH et les AED qui seront mobilisés parce que eux aussi font face à la précarité et à des métiers qui sont dénigrés et qui sont rémunérés en dessous du seuil de pauvreté. C'est insupportable et c'est ce qui nous attend tous. Donc il faut qu'on se mobilise dès maintenant pour défendre nos statuts, pour défendre nos salaires et pour défendre la fonction publique et le service public d'enseignement. C'est aujourd'hui qu'on recrute ces collègues, ces collègues qui seront recrutés, mais ça rappelle aussi la précarité que ce gouvernement engendre, c'est-à-dire qu'on va embaucher des gens sur des contrats courts pour remplacer si besoin et qu'on n'est pas du tout dans une logique justement de recrutement, comme le disait Lucas, de fonctionnaire, avec un vrai statut qui à la fois protège le fonctionnaire, mais qui permet aussi de donner le meilleur des services publics et celui du service de l'éducation. Alors là, effectivement, les critères d'ocrutement, on l'a vu, Arnaud, tu y es déjà, mais père de basket, prof de PS, c'est le critère. Alors la blouse, c'est prof de chimie, c'est pas compliqué. Si vous avez un crayon à papier, c'est... Alors il y a plusieurs possibilités, prof, avec un crayon à papier, vous pouvez même devenir, je ne sais pas moi, principal, je pense, pour les employés du temps qu'il faut faire et défaire. Sinon, prof d'art plastique, effectivement. Musique, si vous avez regardé la dernière série de The Voice, je pense que ça peut le faire. Vous avez quand même quelques compétences, vous pouvez être pris comme prof de musique, surtout qu'il en manque dans le département. Alors c'est vrai que ils ont bien raison parce qu'il y a une pénurie d'enseignants. Alors, quelle meilleure solution que celle de prendre des gens comme ça dans la rue, il suffit de traverser la rue pour trouver un job, et bien là, il suffit d'aller un peu plus loin, d'aller à Pôle emploi pour devenir enseignant. Alors, on propose que les prochains dentistes, vous savez qu'on manque de dentistes dans le département, soient recrutés ainsi. Moi, je me demande si je ne vais pas postuler au poste de dentiste parce que déjà, c'est mieux rémunéré qu'enseignant. Je vous rappelle que pour commencer dans le métier, c'est 1,1 fois le SMIC, et puis si, en une demi-heure, je pense que je me mentirai sans problème. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucun autre métier qu'on se permettrait de recruter comme ça. On le disait tout à l'heure, mais c'est bon de le répéter, pour, rappelez-vous, quand vous étiez plus jeune, alors moi, ça me demande un effort de mémoire encore plus grand, mais pour travailler dans des colonies, il fallait avoir, il faut toujours le BAFA. on vous demande de passer un examen qui est une formation, le BAFA, c'est une formation. Et bien là, il n'y a pas besoin de formation. Si vous venez, là, je pense que le diplôme demandé et la licence, d'après ce que j'ai compris, donc déjà, alors que les enseignants maintenant sont crudés sur un bac plus 5, un master, après on vous demande une année de formation, et en plus, et vous le savez, certains en souffrent actuellement parce qu'on vient d'avoir le résultat des mutations, très souvent, les enseignants sont mutés pour répondre aux besoins de tous les Français qui peuvent être mutés dans un autre département, voire une autre académie que leur lieu de concours et leur lieu de vie de départ, leur vie d'étudiant. Eh bien, aujourd'hui, on fait un appel d'air aussi à des gens pour refuser toutes ces contraintes, vont s'engager aussi, ils vont venir et on les comprend. Sauf que ce n'est pas une solution. On ne peut pas se permettre de mettre des gens simplement pour faire de l'accueil. Alors on l'a dit et on le répète, enseigner, ça s'apprend. Alors les collègues qui vont bien sûr répondre, et il y en a, on ne peut pas les blâmer quand on a besoin de travailler, ça peut être une solution. On a été étudiant, on a un certain niveau, on aspire peut-être à enseignants, je pense que les collègues qui viennent en tout cas aujourd'hui, il ne faut pas les blâmer. Ceux qui sont à dénoncer, c'est quand même ce gouvernement qui a créé cette pénurie. Ça fait des années qu'on dénonce le problème de recrutement, le manque d'attractivité du métier, lié en premier déjà, on l'a dit, mais on le répète et c'est important, c'est les salaires de l'éducation nationale. Et je rappelle quand même qu'aujourd'hui, un enseignant qui débute gagne 1,1 fois, pour être plus précis, 1,14 fois, c'est le SMIC. Alors qu'ils ont tous un master et on fait un an de formation. Donc là, on nous avait promis une augmentation. Je pense qu'on l'attend encore. En tout cas, c'était avant l'été. Mais on ne nous a pas dit quel été. C'est là-dessus où on a été naïfs. Rappelez-vous, il y a quelques mois, le point d'indice va être dégelé. Bon, c'était peut-être pour le mot dégel alors, en rapport avec le climat, mais en tout cas, on en est loin. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut absolument dénoncer. Il faut que l'opinion publique soit d'accord, soit au courant plutôt. Elle n'est pas d'accord l'opinion publique. Elle soit au courant parce que je pense que nos parents font confiance à l'institution. Et quand on dépose ses enfants à l'école ou au collège ou au lycée, eh bien, on ne va pas vérifier le niveau de formation des enseignants. Pour eux, ils sont acquis dans les meilleures conditions possibles. Mais il faut dire que ce gouvernement ne permet pas le meilleur pour leurs enfants. Et je crois que c'est important d'avoir l'opinion. Et aujourd'hui, des journées comme aujourd'hui, ça a aussi alerté l'opinion. Donc la presse est là, on les remercie. On a eu une couverture assez importante de France Bleue puisque tous les journaux du matin ont été ouverts avec ce job d'éti. Alors, ils ne vont pas faire toute la journée là-dessus, mais c'est quand même important que tous les journaux de la matinale de France Bleue aient parlé de cette mobilisation et nous ont donné la parole. Et on s'est exprimé pour dénoncer ça. Les organisations syndicales, on a été entendus. Donc ça, c'est important d'alerter. Bien sûr, il y a un public une dont on salue aussi la présence. On le fait tout à fait conscience pour faire remonter nos revendications et que l'opinion publique soit au courant de ce qui se passe actuellement. Et que ce n'est pas une solution en tout cas de recruter comme ça ou doit lever ou doit mouiller des personnels. C'est à la fois préjudiciable aux élèves. Alors qu'on l'a dit, ils ont vécu deux ans de pandémie. Vous le savez, au quotidien, nos élèves ont des lacunes liées à ces absences, liées à ce décrochage. Eh bien, nous, on avait réclamé en tout cas ce qui est un engagement fort de ce gouvernement avec le recrutement massif mais de vrais enseignants. Après tout ce qui a été dit, ce n'est pas juste dire qu'on est totalement solidaires de ce qui se passe, de ce qui a été dit par les collègues des autres organisations syndicales pour répéter de manière synthétique enseignants, c'est comme tous les métiers, ça s'apprend. On ne veut pas des enseignants contractuels qu'on va jeter ensuite sans leur donner ou alors c'est une simple promesse de les embaucher, de les garder, ça ce n'est pas vrai, on ne les gardera pas, donc on ne peut pas accepter des choses pareilles. C'est inadmissible par rapport aux élèves, c'est inadmissible par rapport aux familles pour lesquelles il y a de nombreux parents qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe, c'est un manque de respect pour l'ensemble des enseignants. donc c'est tout ce que je peux rajouter, tout a été dit. pour l'instant partiel des concours, ça tombe en ce moment, mais on a des collègues qui, suite à un master de mathématiques, de physique, d'EPS, d'histoire, ainsi de suite, toutes les disciplines qui sont proposées au CAPES, au CAPET, tous les diplômes, eh bien on travaillait fort pour avoir un concours. Aujourd'hui, on sait très bien que par exemple, l'exemple des mathématiques c'est le plus flagrant, il y a plus de postes que de candidats, et pour autant, les 831 collègues admissibles, eh bien, ils ne vont pas tous être pris. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'exigence qui va pouvoir se faire bouler un certain nombre de collègues qui ont pourtant préparé le concours, parce que, sous prétexte, et ça c'est une exigence qu'on peut entendre en disant qu'il faut un certain niveau pour être enseignant en mathématiques. Alors d'un côté de la chaîne, on va être très exigeant pour ce recrutement, pour ce recrutement de fonctionnaires, et puis de l'autre côté, on va embaucher des gens qui vont faire le même métier, qui peuvent avoir les mêmes classes. Et là, on va embaucher des gens qui auront une licence, et puis qu'on va embaucher en une demi-heure. Alors vous voyez quand même qu'il y a une injustice totale, et je n'ose imaginer les gens qui vont être recalés, notamment après avoir été admissibles, de voir que, de l'autre côté, ils ont des collègues qui auront peut-être été avec eux en études, qui vont être recrutés, eux, sous cette forme-là, alors qu'on va leur dire vous n'êtes pas en capacité d'enseigner. Donc on voit bien que là, il y a un paradoxe qui pose problème, et on risque d'avoir, vraiment, alors des recrutements, il y en a déjà eu, on le sait, on n'est pas non plus naïfs, il y a déjà eu des recrutements de contractuels bien avant, mais là, c'est ce qu'on dénonçait déjà, donc c'est pas maintenant qu'on va l'accepter, d'autant plus que la manière de faire est pire qu'avant. Donc on le disait, on le disait, on n'imagine aucun autre métier, on ne confierait pas sa voiture à un garagiste qui n'est pas formé, on n'irait pas voir un dentiste qui n'est pas formé, par contre, on va confier ce qu'il y a de plus cher aux parents, on va leur dire, écoutez, votre enfant va être accueilli, va être accueilli par un adulte. Et là, vraiment, je crois qu'il y a de quoi avoir honte, il y a de quoi être en colère contre ce gouvernement et ce ministère. Je vais juste redire un mot par rapport à la question des contractuels. Bien évidemment, tout ce qu'on dit, ce n'est pas contre les collègues qui sont contractuels actuellement, c'est bien contre, ça a été dit tout à l'heure, contre les mesures et les décisions du gouvernement par rapport à ça. On demande d'ailleurs que tous les contractuels soient titularisés et qu'ils puissent obtenir, vu qu'ils font le travail et qu'ils le font bien, qu'ils puissent obtenir un vrai statut de fonctionnaire d'Etat et d'enseignant. Et par rapport à ça, je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que derrière cette idée, c'est la volonté de contractualiser le métier et d'amener à ce qui s'est passé notamment à France Télécom ou à La Poste, c'est-à-dire de mettre en concurrence les personnels qui sont sous statut et ceux qui sont contractuels qui ont évidemment moins de droits et qui sont plus flexibles. Et par rapport à ça, on le rappelle assez souvent, ce que nous avait répondu la direction académique quand on avait parlé justement de l'embauche de contractuels, elle nous avait répondu à l'époque à la directrice académique que avec des contractuels, s'ils ne font pas l'affaire, on peut les virer. Et la question, elle est bien là, c'est que d'embaucher des contractuels, c'est d'embaucher des personnels qui ont moins de droits, qui sont plus flexibles et qu'on peut virer à tout moment. Et ça, c'est inacceptable. On tient à ce que le métier d'enseignant reste un métier associé à la fonction publique et on tient à la défense des services publics dans leur ensemble. Merci. Faire des heures en plus, est-ce qu'il ne pourra pas refuser ? Et ça, les contractuels le vivent déjà aujourd'hui. Les contractuels, on sait très bien que c'est très difficile pour eux de refuser tel service, telle mission, de venir en plus, tel jour, parce que le principal les tient sous le fait que s'ils veulent retrailler l'an prochain, ce n'est pas vraiment de ne pas faire ça. Alors, on pense, les principaux ne sont pas comme ça. mais on ne peut pas se permettre de laisser ça sur l'individu. Je vais dire l'enfer, l'envers, mais l'enfer aussi pour certains. Donc là, il est urgent d'alerter ce gouvernement et ses services publics. Ils sont déclinés parce que c'est une destruction des services publics. On voit bien ce que ça donne en ce moment, notamment avec le résultat des élections. À demain ! Et à demain, effectivement, parce que demain on se retrouve devant la DSEM, mais là, à l'honneur, les collègues qui demandent des temps partiels se sont refusés systématiquement dans la mesure où le DASEN estime qu'il n'a pas assez de personnel donc il refuse les droits.